Je suis citoyenne gabonaise et j'ai décidé, avec d'autres femmes, d'organiser la marche du 11 mai. Une marche qui devait initialement se tenir le 13 avril, qui a été refusée par le ministre de l'Intérieur. Mais le 11 mai, nous marchons non pas avec Mme Bongo, mais avec la société civile, c'est-à-dire que le collectif des femmes organise avec les associations une marche pacifique contre les crimes rituels au Gabon. La marche partira de Nzingayon, Rampoint Nzingayon, et l'itinéraire sera donné à partir de Nzingayon à 10h, le 11, samedi 11 mai. Pourquoi il est important de marcher ? Il est important de marcher, à mon avis, parce que c'est une expression d'une certaine liberté et d'un ras-le-bol de la situation qui perdure au Gabon à propos des crimes rituels. Car aucun dossier n'a abouti et les commanditaires continuent à vaquer à leurs occupations sans être inquiétés. Donc, pour nous, pour dénoncer ce fait, et pour montrer à l'opinion internationale qu'au Gabon, à l'intérieur, nous-mêmes aussi, on est décidés à prendre nos vies en nous, on va marcher, on va protester avec des pancartes, avec tout ce qu'on a, pour dénoncer l'état d'impunité, d'enjuice, les commanditaires de crimes rituels au Gabon. Moi, il n'est pas important qu'on soit personnellement touché. Je veux dire que, moi, personnellement, je n'ai pas un membre de ma famille qui a été tué dans des conditions atroces, comme on le décrit. Mais il est important de prévenir, parce qu'on dit que mieux vaut prévenir que guérir. Si ça touche le voisin, il n'y a pas de raison que ça m'épargne. Donc, pour éviter cette propagation du mal, stoppons-la et vraiment manifestons-nous. Venez nombreux nous rejoindre. Venons combattre contre les crimes rituels. Venons montrer notre détermination contre ces partisans du mal. Et ensemble, nous vaincrons. Merci. Et nous vous attendons nombreux au Rond-Point-des-Nzengayon, samedi 11 mai, à partir de 10h. Soyez nombreux et vous êtes les bienvenus. Merci. Merci.